Bonjour et bienvenue, Wolong, Fallen Dynasty, le successeur de Nioh. Donc je vais faire un let's play assez spécial, on va dire que j'ai déjà bien avancé dans le jeu, car j'ai fait beaucoup de co-op et tout ça avec mes amis du Discord. Donc j'ai bien avancé en tant que niveau et un peu dans l'histoire et tout ça. Donc je vais vous montrer en fait les missions d'histoire seulement, on va pas faire le secondaire en fait dans cette sorte de let's play. Pourquoi ? Déjà pour aller un peu plus vite, et surtout c'est le plus intéressant, avec cinématique et tout ça, et l'histoire des trois royaumes évidemment, parce que cette fois ça se passe en Chine et pas au Japon, comme Nioh. Et surtout c'est que vous allez en fait débloquer pas mal de choses par rapport à la progression de votre personnage, les statistiques et tout ça, forgerons et tout, un peu tard, c'est-à-dire il faut au moins jouer une, voire un bon gros deux heures en fait au final, pour débloquer tout ça. Et du coup, bah moi je l'ai dès le début, donc vu que j'ai avancé, donc je vais pouvoir vous montrer ça et tout vous expliquer comment marchent les statistiques, les armes, etc. vite fait. Donc voilà, la première partie de la vidéo va être la partie chiante, donc ça va prendre peut-être 10, peut-être 15 minutes, pour que je mette tout le monde à niveau, si vous avez besoin de savoir de comment fonctionne le jeu en général. Et après, bien sûr, on va donc se lancer dans l'émission, donc on va recommencer, enfin pour moi en tout cas, on va partir de la première mission et on va continuer jusqu'à la fin comme ça. Donc voilà, je mettrai les annotations dans la description évidemment, pour aider si vous n'avez pas envie d'écouter en fait la première partie, qui peut être chiante, honnêtement, parce que même pour moi ça va être chiante, je vais devoir tout répéter encore une fois, parce que j'ai déjà fait quelques vidéos pendant la démo, parce que j'avais aussi joué à la démo, où j'avais expliqué en fait comment le jeu fonctionnait et tout ça. Donc on va parler des stats, on va parler des types d'armes, on va aussi parler des problèmes du jeu, parce qu'il faut le dire, c'est pas Nioh 3, c'est loin d'être Nioh 3. C'est une sorte de mix entre Sekiro et un Nioh. Donc bon, ça donne un truc un peu étrange, une sorte d'hybride un peu bizarre, où on va dire qu'il y a des choses qui sont ratées. Mais ça on va en parler. Donc, au bout d'à peu près, allez, 2 heures de jeu, vous allez arriver au village caché, et au village caché en fait vous allez avoir l'opportunité de faire pas mal de choses. Donc en bas, il y a la Forgeron, si vous regardez là, il y a la Forgeron, ça vous permet d'augmenter vos armes, changer vos atouts en fait sur les équipements et tout ça, donc très important. Et après, plus tard, dans une autre mission, vous allez libérer Zuo-C, ou Chi, pour réinitialiser vos stats. et réinitialiser vos stats, c'est extrêmement simple, beaucoup plus simple que Nioh, parce que Nioh c'était bon, déjà très simple, il fallait quand même, je crois bien, il fallait quand même acheter un objet qui coûtait 10k de pièces. Mais voilà, c'est tout. Maintenant, il suffit juste de changer. Voilà, c'est très très simple. Donc ça c'est vraiment la bonne chose, il n'y a vraiment pas besoin de faire plusieurs personnages, ou quoi que ce soit. Pour la montée de niveau, ça a changé aussi, si vous comparez ça à Nioh. Alors bien sûr, je vais comparer le jeu à Nioh énormément de fois. Donc on a 5 attributs, donc le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Chaque attribut monte des stats précises, donc par exemple là on a la discrétion, pareil, puissance d'attaque, la défense à l'eau, et l'attaque à l'eau. Pareil pour chaque élément, donc ça change à chaque fois, et ça en fait ça va être utile pour savoir le type d'armes. Enfin on va dire que, une fois que vous avez trouvé le type d'armes, le type d'armure, et ce que vous voulez faire en fait dans le jeu, vous allez pouvoir augmenter les stats par rapport à ça. Donc vous avez ça. Pour ce qui est de la préparation au combat, vous avez des animaux totems maintenant. En gros c'est les esprits de Nioh 2, c'est exactement la même chose. Donc là pour l'instant j'en ai 5. Et à chaque fois ils ont des éléments, et ils font des stats, ils augmentent des stats bien précises. Donc par exemple là c'est les PV, la restauration de PV. Pour lui c'est la perte d'esprit en bloquant, et les dégâts subis en cas de parfaite condition. Donc ça c'est plutôt pour un tank. Et on a deux façons de les utiliser. Donc on a l'invocation en fait de la bête elle-même. Donc elle va faire une attaque la plupart du temps. Genre là par exemple ça soigne. Là ça pose des sortes de mines de terre. Vous pouvez voir. Celui-là, il va rester avec vous et attaquer les ennemis. Donc c'est plutôt sympa. Et après il y a la résonance en fait de l'animal. Donc la résonance, vous allez l'invoquer, mais en fait il va vous booster. C'est-à-dire que vous allez récupérer vos PV, vous allez subir beaucoup moins de dégâts. Et votre arme va faire l'élément qui est en rapport avec la bestiole en fait que vous avez équipé. Donc par exemple là pour lui c'est la terre. Pour lui c'est... Je n'en sais strictement rien. La foudre, la foudre, etc. Donc vous avez ça. Donc encore une fois il y a énormément de copier-coller en fait par rapport à Neo. Donc je vais aller vite. Ça c'est pour faire vos différents builds. Donc vous pouvez aller jusqu'à 50. Donc c'est très bien. Donc vous faites juste info, équipement de combat. Hop comme ça, ça sauvegarde. Vous pouvez le renommer, sauvegarder ou appliquer. Et voilà. Et ça, ça va enregistrer en fait votre équipement que vous avez au moment. Ça va enregistrer vos sortilèges, je vais les montrer après. Vos objets et aussi vos niveaux. Donc du coup vous pouvez complètement changer de niveau. Tout changer en fait. Juste en sélectionnant les différents presets que vous avez sauvegardés. Et tout ça en fait vous le débloquez en fait plus tard. Donc c'est assez sympa que je puisse vous le montrer dès le début. Comme ça. Dès la première vidéo. Comme ça on n'en reparle plus du tout. Personnalisation du drapeau de combat. C'est juste un drapeau que vous allez mettre en jeu. C'est pas très très important. Faites ce que vous voulez. Donc ça on n'a pas besoin vraiment de le regarder. Pour ce qui est des sortilèges. Donc chaque élément. Donc bois, feu, métal, etc. A certains sortilèges. Certains sortilèges sont verrouillés par des... Bah tiens. Il y a maîtrise des sortilèges. Donc ça doit être une quête à faire. Donc il y a des quêtes à faire en fait pour pouvoir débloquer en fait les gros sorts. Que vous pouvez avoir. Et en fait c'est très simple de les débloquer. Vous voyez que là en bas à gauche j'ai en fait plein de points à chaque fois. Pour pouvoir mettre les points. Pardon. Ça c'est mes stats à gauche. En bas à gauche c'est mes stats. Et en haut c'est les points. Genre par exemple là j'en ai 5. Là j'en ai 6. Là j'en ai encore 6. 6. 12. Parce que j'ai pas sélectionné de points par rapport à la... A l'eau. Mais par contre c'est pour les utiliser. Ça c'est une autre histoire. Donc par exemple là le gel incessant. Il vous faut 15 en eau. Il vous faut 3 de bravoure. Enfin non. De morale. Pardon. C'est pas la bravoure. C'est de morale. Ça vous allez le débloquer pendant les missions. Et après ça va consommer 404 d'esprit. Et à chaque fois c'est comme ça. Donc vous pouvez en fait complètement apprendre tout un... Un arbre de sort. Mais il va vous falloir les statistiques. Et bien sûr le moral pour pouvoir l'utiliser. Donc ça c'est important à savoir. Et après bien sûr vous pouvez choisir les sortilèges ici. Donc moi je suis parti sur l'absorption de vitalité. Honnêtement pour ceux qui commencent. Prenez ça. L'absorption de vitalité c'est extrêmement utile. C'est tout simplement un vol de vie en fait quand vous tapez. Vous avez pas besoin de moral en fait pour le faire. Vous pouvez rester à zéro. C'est 642 d'esprit. Et vous avez 3 de bois seulement. Donc au niveau 3. Oui au niveau 3 vous pouvez l'avoir. Tout simplement. Et c'est extrêmement utile. Même à mon niveau encore je suis 50 plus. Je l'utilise toujours. Et c'est très très bien. Après on a l'essence toxique. Protection renforcée. Marécage mortel. Donc ça ça ralentit les ennemis. Ça fait un peu des dégâts. Ça c'est pour augmenter ma défense. C'est me permettre de pas trop vaciller en fait quand il m'attaque avec des grosses attaques. L'essence toxine ça permet tout simplement de mettre du dégâts toxiques sur les ennemis. De mettre du poison en fait. Pour les objets maintenant vous pouvez les acheter directement au drapeau. Donc en gros c'est les lieux où vous reposez. Et aussi les vendre. Voyager c'est la carte du monde en fait. Maintenant elle est comme ça. Alors là on va parler de la différence entre un genre Dark Souls et un Nioh. En fait ils ont fait un mix. A la base Nioh c'était comme ça. C'était genre vous aviez une map du monde. Et vous aviez différents niveaux. Comme là c'est exactement la même chose. Mais vous aviez les options en fait avec forgeron. Coopération etc. Vous aviez tout en fait sur cette carte là. Maintenant c'est différent. C'est à dire que la forgeron elle va se trouver dans certaines missions. Ou alors au village caché. Comme je suis là à ce moment là. Et en gros les missions des fois vont s'enchaîner. Et vous allez pas avoir la forgeronne. Donc c'est un peu embêtant. Vous voyez donc ça crée un problème comme ça. Si vous prenez par exemple Dark Souls 2. Parce qu'en fait Dark Souls 2 fait ça très bien. Vous avez Majula au centre on va dire. Et après c'est un peu le centre d'une toile d'araignée. C'est à dire que toutes les zones que vous allez rencontrer dans Dark Souls 2. Sont connectées à Majula. Mais il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas genre de temps de chargement. Il n'y a pas des missions en fait à aller voir. Et ben là si. Là c'est un mélange en fait des deux. Donc je ne suis pas trop... En fait vendu par ce système là. J'aurais préféré que ça soit ou un monde complètement ouvert. Genre à la Elden Ring à la limite. Ou alors ben on reste avec le... La façon de Nioh. Qui était extrêmement bien. Je vois pas pourquoi ils ont changé. Donc ouais. C'est un peu étrange. Mais bon. Vous verrez ça plus en détail. Quand on commencera à jouer les problèmes. Et après la salle de gens en ligne. Donc vous avez recruté co-op. Envahir co-op. C'est pour inviter des gens que vous connaissez. Des amis. Recruter c'est juste pour recruter des gens au hasard. Ou alors des NPC. Ça aussi pendant l'histoire on va avoir pas mal de NPC. Et maintenant la nouvelle chose c'est qu'on peut envahir. Et en parlant de Dark Souls. Ils ont pompé complètement sur Dark Souls. Donc on peut faire de l'invasion sauvage. Comme on dit. Donc c'est à dire que des gens qui jouent. Ben vous les envahissez. Vous essayez de les tuer. Tout simplement. Donc voilà. Il y a du PVP. J'en ai déjà fait. C'est sympathique. C'est très rapide en fait. Ça rappelle à la limite du PVP de Bloodborne. Pour ceux qui connaissent. Sur PS3. C'est pas le meilleur. Parce qu'honnêtement Dark Souls le fait très bien. Très bien avec des parenthèses quand même. Mais Bloodborne c'était plus bordélique. Parce qu'on pouvait se soigner en fait à foison. Et honnêtement. Wulong c'est un peu la même chose. Enfin bref. Mais c'est marrant. C'est sympathique. Faudra que j'en fasse un peu plus. Pour donner un peu plus mon avis sur ça. Les livraisons c'est tout ce qui est DLC. Que vous avez acheté. Ou alors les choses que vous avez récupéré de la démo. Parce que moi j'avais eu une récompense par rapport à la démo. Donc voilà. Maintenant on a parlé de ça. Maintenant dans l'inventaire. Donc pour ceux qui connaissent strictement rien à Nioh. Donc vous avez deux armes au corps à corps. Deux armes à distance. Avec des rajouts. Donc on a plutôt de lancer des pots de feu. On peut changer évidemment. On a ça. J'ai des cailloux aussi. Armure. Il y a quatre parties à chaque fois. Casque, armure, gameplay et grève. Donc les pantalons et accessoires. Il y en a deux à chaque fois. Et après vous pouvez mettre des objets en raccourci. Personnellement j'ai mis ça. Mais c'est vraiment juste pour le style. Parce que j'utilise seulement les remèdes draconiques. Dans Nioh il n'y a pas grand chose à utiliser honnêtement. En tout cas pas pour le moment. Et après vous avez vos quatre sortilèges comme j'ai expliqué. Pour l'inventaire bon c'est pareil. Il y a beaucoup d'objets en fait dans Nioh. C'est un peu un diablo like en fait. Parce que vous allez avoir énormément d'équipements à désosser en fait. Pour pouvoir récupérer des objets. Pour pouvoir crafter d'autres équipements. Ou alors augmenter vos équipements etc. Donc vous allez genre être inondé d'équipements. C'est vraiment du diablo pour ça. Et vous allez pouvoir détruire tout ça. Ou le vendre si vous voulez. Après qu'est-ce qu'on a pour bien vous expliquer. Il y a énormément de statistiques. Pour ceux qui ne connaissent pas Nioh 2. Enfin je vais surtout parler de Nioh 2 évidemment. Il y a énormément énormément de statistiques. Donc je vous conseille de regarder toutes les choses. Et faire select. Comme ça vous pouvez voir la description de chaque chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Il y a énormément de choses à savoir. Donc ouais. Ça c'est assez important. Donc par exemple. Ça ce sont tous les effets spéciaux en fait. Qu'il y a sur mon personnage. Voilà. Donc ouais. Ça en fait déjà pas mal. Et c'est on va dire le début du jeu honnêtement. Donc voilà. Si vous êtes un peu perdus. Sur ce que font les effets par exemple. Vous avez les bonus ici. Alors plus vous allez rencontrer de bonus. Et plus cette liste va s'allonger. Il faut savoir aussi. Il n'y a pas tout dès le début. Et ça ce sont les malus. Donc ça c'est très important. Ces deux pages sont très très importantes. A savoir parce qu'en fait il y a une. Il y a un mix avec les éléments. Genre un élément annule l'autre. L'autre annule l'un. Etc. Etc. Genre par exemple. La brûlure inflige lorsque l'accumulation de flammes atteint un certain seuil. Et réduit la résistance à la glace. Et réduit graduellement les PV. Donc ça fait un dot de PV. Et ça réduit la résistance à la glace. Donc la glace du coup va mieux passer. Et si vous faites du refroidissement. Ça réduit la résistance à la pierre. Donc la pierre va mieux passer. Etc. Etc. Vous voyez. Il y a toujours en fait une corrélation avec les éléments dans Nioh. Dans Wulong et tout ça. Ça c'est exactement la même chose. Ça n'a pas changé. Maintenant. Pour ce qui est du combat en lui-même. Je vais juste vous montrer ça vite fait. Et puis après on va partir en mission. Honnêtement je suis allé assez vite. J'espère que j'ai bien expliqué. Mais je suis allé assez vite. Donc ça va. Donc vous avez votre barre de vie en plein milieu. 518 points de PV. Et après en dessous vous avez la barre d'esprit. Donc la barre qui bouge là. Voilà. Et après au dessus le 0 là. C'est ma bravoure. Non c'est pas ma bravoure encore une fois. C'est mon moral. Ma bravoure elle est en haut à droite. C'est un peu la même chose. Mais la bravoure en fait. Vous allez l'augmenter à un seuil. Pendant l'émission. Et ce seuil là. Vous n'allez pas pouvoir. En fait votre moral ne va pas pouvoir aller en dessous de votre bravoure. Donc ça c'est important pour les niveaux. Mais on en parlera plus tard quand on jouera. Donc vous avez deux armes. Donc là j'ai un bâton. Et là j'ai une épée. Vous pouvez changer aussi vos armes secondaires. Donc les armes à distance. Donc on va rester par exemple à l'arbalète. Voilà très bien. Donc vous avez vos pouvoirs. Vos quatre sortilèges. Donc pour le moment encore une fois je ne peux en utiliser qu'un seul. Parce que je n'ai pas assez de morale. Mon moral est à zéro. Donc il n'y a que celui là qui passe. Si vous regardez. Voilà là c'est à zéro de morale. Lui c'est 7. Lui c'est 7. Et lui c'est 3. Donc voilà. Tant que je n'ai pas au minimum 3. Je ne peux pas utiliser ça par exemple. Donc voilà. Donc pour l'instant il n'y a que ça qui passe. Après si je fais l'autre gâchette. Enfin R1. J'ai les deux attaques des armes. Chaque arme peut avoir jusqu'à deux attaques. Quand vous regardez là. Alors si l'attaque vous la voyez en orange. Comme ça écrit comme courage par exemple de panthère. Qui est en orange. Ça ça veut dire que c'est une attaque de boss. Parce que ça c'est une arme de boss en fait. Que vous trouvez bien plus tard. Et ça celle-là elle sera. Enfin si c'est une attaque de boss sur l'arme d'un boss. Elle sera à 100% en premier plan. Par contre la deuxième ça peut être autre chose. Donc par exemple là j'ai trouvé un nouveau bâton du même boss. Et il avait une deuxième attaque qui était différente. Donc je préfère celle-là. Donc j'ai pris celle-là. Donc voilà. Après. Que dire d'autre ? Enfin bref. Je vais vous le montrer. Vous voyez que maintenant j'ai ça. Donc là ça c'est avec l'épée. Et après ma deuxième attaque d'épée c'est ça. Et on va changer pour le bâton. Donc on a cette attaque-là. Et après une autre attaque. Voilà très bien. On peut même aussi changer d'arme en faisant des attaques. Voilà. Là je repasse à l'épée. Et là je repasse au bâton. Et vous voyez que ma barre en fait d'esprit. Donc ça c'est la barre d'esprit. Celle en orange là. Elle vire au négatif. Donc quand c'est au négatif c'est pas bien. Et quand c'est au positif c'est bien. Donc le négatif ce qui se passe c'est que vous êtes limité à 1000. Et une fois que vous êtes à 1000 en fait vous allez voir qu'elle reste bloquée pendant un petit moment à 1000. Et ça c'est pas bon. Une fois qu'elle est à 1000 en fait la moindre piche nette va vous complètement vous stun. Et vous mettre à la merci des ennemis. Et ça c'est très dangereux. Donc faut vraiment pas atteindre les 1000. Et plus vous tapez. Donc là j'ai rien à taper. Mais vous allez voir que la barre en fait va aller dans le bleu. Et là je vais pouvoir faire plus de sorts et tout ça. Et pouvoir faire une attaque spéciale en fait. Enfin le triangle par exemple cette attaque là. Bon je vais parler du problème de Wulong. Allez c'est parti. Alors dans Nioh 2 et dans Nioh 1 aussi nous avions des postures. Voilà la posture basse, la posture moyenne et la posture haute. C'était bien parce qu'à chaque fois en fait ça changeait. Vous aviez en fait 3 façons de jouer avec la même arme. Bah vous prenez ça vous le foutez à la poubelle. Voilà. Donc déjà ça c'est un problème. Donc maintenant dans Wulong qu'est-ce qui se passe ? Et bah vous avez qu'une seule attaque. Tout simplement. C'est le carré. Donc c'est une attaque rapide ou légère comme vous voulez. Donc c'est ça. Voilà. Et ça, ça changera jamais. Voilà. C'est bien hein. Et après bien sûr vous avez le triangle. Donc c'est une attaque on va dire lourde. Mais c'est pas un enchaînement en fait. C'est pas... Ça va pas aller dans un combo. C'est une attaque un peu spéciale pour pouvoir genre assassiner. Ou alors faire une attaque critique. Donc c'est ça. Et elle consomme évidemment de l'esprit. Genre si votre esprit est positif. Et que vous faites cette attaque là. Votre esprit va complètement passer à zéro. S'il est positif. Vous allez utiliser toute votre barre. Et vous pouvez aussi le faire après une fois carré. Donc c'est ça. Voilà. Donc voilà. Vous avez deux façons à l'utiliser en fait. Le normal. Et on va dire la version en combo. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est ça le gros problème de Wulong. C'est que si vous aimez pas du tout les enchaînements d'une arme. Y'a rien à faire. Vous la jetez là. C'est pas pour vous. Vous allez juste pas aimer tout simplement. Pourquoi ? Bah parce qu'il y a pas de posture basse, moyenne ou haute. Donc voilà. Par exemple moi j'aimais énormément la hache dans Nioh 2. J'ai pris une hache dans Wulong. Je l'ai jetée. Voilà. Parce que j'ai essayé de jouer avec. J'ai pas aimé du tout. Y'a que trois coups. Y'a un enchaînement de trois coups seulement. C'est extrêmement lent. Ça me fout dans la merde. Parce que le jeu en fait fonctionne avec un système de parer les attaques. Comme à la Sekiro. Et quand vous êtes dans un enchaînement. Et encore c'est même pas un enchaînement. Quand vous prenez trois heures à taper. Et bah vous pouvez pas parer. Parce que vous pouvez pas cancel en fait votre animation. Donc c'est la merde. Voilà. Donc du coup voilà. Ça c'est le gros problème de Wulong comparé à Nioh. Pour ceux qui connaissent Nioh. Mais après le gameplay est fun. Vous inquiétez pas. Le gameplay reste fun. Si vous vous en foutez complètement de Nioh. Y'a pas de problème. Mais voilà. Ça c'est le grand problème. Et en parlant de parer. Donc vous pouvez bloquer les attaques. Plus vous bloquez les attaques. Plus votre barre d'esprit va aller dans le négatif. Et une fois que vous êtes à 1000. Vous allez être stoné. Comme j'avais dit. Vous allez tituber. Et vous allez vous prendre des belles baffes. Mais vous pouvez faire aussi c'est parer. Parer un coup. Et le jeu en fait joue énormément sur parer. Pour ceux qui ont joué à Sekiro. Vous allez sûrement aimer. Après Sekiro était extrêmement. Il fallait être extrêmement assidu en fait. Sur parer les attaques. Il fallait choisir en fait. La direction des attaques dans Sekiro. Là il n'y a pas besoin du tout. Vous faites juste A. Voilà. Ça passe. Voilà. Vous faites. Vous avez juste à timer en fait. Votre attaque pour. Enfin votre paring. Votre attaque de parer. Pour pouvoir le faire. Donc c'est extrêmement simple. Honnêtement. Mais tout le jeu tourne autour de ça. Vous allez voir que vraiment tout. Absolument tout le jeu tourne autour de ça. Que ce soit ennemi normaux. Moyens. Boss. Demi boss. Tout fonctionne avec ce système de parer les attaques. Donc si vous n'aimez pas ça. Vous n'aimerez pas le jeu du tout. C'est comme ça. Donc voilà. Maintenant. Il ne reste plus qu'à vous montrer en fait en combat. Avant de partir. On va regarder la forgeronne. Je parle beaucoup. Donc la forgeronne. Vous pouvez améliorer vos équipements. Donc plus un. Plus deux. Etc. Il n'y a pas de problème. Pour le moment. L'équipement va jusqu'à quatre étoiles. Plus vous avez d'étoiles. Et plus vous avez d'effets spéciaux. Donc là. On peut en avoir jusqu'à quatre. Et si c'est un équipement normal. Je crois qu'on peut en avoir. J'en avoir jusqu'à cinq. Oui c'est ça. Un, deux, trois, quatre. Et cinq. Pourquoi j'en ai que quatre. Sur celui-là par exemple. Parce qu'en fait. C'est un sept. Donc c'est une armure avec un sept. Donc si je peux le montrer là. Voilà. Si vous avez cinq parties. En fait. Vous allez avoir jusqu'à. Quatre bonus. Donc on a le gain d'esprit en parent. Les dégâts d'esprit subis. Réduction de dégâts quand je. Je. J'arrive à parer une attaque. Et dégâts d'armes martiaux. Plus. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai un peu moins d'effet. Donc voilà. On peut améliorer. On peut intégrer. Donc ça. Je ne crois pas que ça y était dans Mewtwo. Je ne me rappelle plus trop. Je crois que ça y était déjà. Mais en gros. Ce que vous allez pouvoir faire. En fait. C'est. Vous choisissez un emplacement. Et vous allez en fait pouvoir l'enlever. Et après. Vous allez pouvoir en remettre un nouveau. Et vous allez pouvoir le choisir. C'est ça qui est intéressant. Vous allez pouvoir le choisir. Et il y en a même des spéciaux. Comme celui-là par exemple. Vous voyez. Il a une sorte de shuriken. Là. Juste avant l'écriture. Et ceux-là. Ce sont des spéciaux. Vous allez pouvoir les récupérer. Et les remettre sur d'autres équipements. Donc voilà. En gros. Le but de Mewtwo. Mewtwo. Pardon. C'est un peu comme Mewtwo. C'est de farmer certains équipements. Pour pouvoir récupérer des effets spéciaux. Et pouvoir les remettre sur vos équipements à vous. Ça. Ça. Ça va permettre en fait. En fait. Pardon. De faire votre équipement parfait. Par rapport à votre build. Donc voilà. Genre. Par exemple. Moi. Je suis en. Je crois. Agilité C. Donc c'est. C'est le lourd. Je suis une sorte de tank. Pour le moment. Et j'ai mis énormément de. Réduction en fait. De dégâts. Des PV en plus. Restauration de PV. Durée des bonus. Comme ça. J'ai pas besoin de me les remettre souvent. Donc voilà. Moi. Je suis une grosse. Grosse brute de mêlée. Qui reste en plein milieu. Qui réfléchit pas. J'aime pas réfléchir. De toute façon. Donc voilà. C'est. Je joue comme ça. Et j'ai pu le faire assez tôt. Genre à peu près. Deux heures de jeu. Et vous allez débloquer tout ça. Donc ça c'est plutôt bien. Donc voilà. C'est. Ça c'est. Assez tôt. Vous allez pouvoir faire votre build. C'est ça qui est intéressant. Décorer. C'est pour changer le skin. De l'équipement et des armes. On s'en fout. Récupérer. Donc. C'est pour récupérer en fait. Genre par exemple. Vous voyez que là. Il y a fragments de joyaux. Tout à droite. Genre matériaux récupéré. Fragments de joyaux. Fouette 17. C'est avec ces fragments de joyaux que vous allez pouvoir en fait changer les effets spéciaux. Donc voilà. Il faut récupérer de l'équipement et faire récupérer. C'est un peu quoi en fait de l'appeler récupérer. Enfin bref. En gros c'est récupérer les éléments de l'armure. J'ai envie de dire. Mais bon. C'est le désossage en fait des armures. Donc voilà. Vous faites ça. Donc voilà. Intégrer et récupérer vont ensemble. Après bien sûr vous pouvez le vendre. Parce qu'il y a aussi de l'argent. Qui s'appelle du cuivre. Dans ce jeu. Et l'argent. Bah ça part très vite. Ça c'est un problème. Et acheter. Vous pouvez acheter des arbres si vous voulez. Vous pouvez les tester. Elles sont très chères pour ce que c'est. Parce que c'est des niveaux 1. Donc c'est juste pour vous donner un avant goût en fait de l'arme honnêtement. Ne combattez surtout pas avec des trucs niveau 1 tout pourri. Ça va pas vous aider. Et ça va sûrement vous tuer même. Et après vous pouvez bien sûr acheter des carreaux d'arbalètes et tout ça. Alors aussi la différence avec Nioh 2. Dans Nioh 2 nous avions un arc, un musquet et un canon. Je crois que c'est tout. Maintenant nous avons un arc, une arbalète et une arbalète à répétition. Honnêtement le fusil me manque. Le fusil me manque énormément. Donc ouais c'est un peu triste. En gros l'arbalète, la grosse arbalète vous pouvez pas bouger. Avec l'arc vous pouvez bouger. Et avec l'arbalète à répétition vous pouvez aussi bouger. Mais j'en ai plus. Mais vous pouvez aussi bouger. C'est une petite arbalète. Le nom dit à répétition. Donc on a l'impression que c'est genre une grosse arbalète à la Dark Soul. Celle qui tirait genre 3 carreaux d'affilée. En fait pas du tout. Non c'est juste une petite arbalète. Vous pouvez tirer un peu plus vite et c'est tout. Et vous pouvez vous déplacer évidemment. Voilà je pense que j'ai tout dit. C'était beaucoup de... Beaucoup d'informations en très peu de temps. Aussi donc le soi-disant Majula. Donc le village caché ici. Donc vous avez la Forgeron ici. Ça marche en fait comme Majula. Pourquoi ? Parce que... De Dark Souls 2 pour ceux qui connaissent. Parce qu'en fait il y a énormément de NPCs avec qui parler. Genre elle elle est importante. Elle elle est importante. Lui aussi. Le village est extrêmement grand. Il y a d'autres gens avec qui parler à débloquer des choses. Vous voyez là il y a quelqu'un là-bas. Il y a des quêtes secondaires à débloquer ici. Vous avez des objets à aller trouver en quête. En mission en fait. Pour les ramener ici. Etc. Donc c'est très très Majula. Où vous tombiez en fait sur des NPCs. Et les NPCs partaient directement pour Majula. Donc là c'est exactement la même chose. Vous allez pouvoir sauver en fait des gens en mission. Et ils vont venir ici. Donc ouais. Ils se sont énormément inspirés de Dark Souls. Ce qui est bizarre. Parce que... Le dernier c'était Elden Ring quand même. Donc voilà. Là ils l'ont fait un peu à moitié. C'est un peu étrange. J'ai peur que... Team Ninja et Koei aussi. Ont été un peu pressés en fait de sortir le jeu. Et du coup le jeu est un peu bancal. Mais bon. C'est pas grave. Voilà. Je crois que j'ai fini avec mes explications. Maintenant je vais boire un coup. Et on va passer donc à la pratique. Et on va commencer donc nos missions. Avec les cinématiques et tout ça. Et on va commencer l'histoire. Alors. On va commencer avec la partie 1. Donc on a le champ de bataille principal. Partie 2. Vous allez voir que vous avez le champ de bataille principal. Et après vous avez aussi Annexe. Donc nous comme j'ai dit. On ne va pas faire les Annexes. Ce sont des quêtes secondaires en fait. Il n'y a pas de cinématique. Il n'y a pas d'histoire. C'est juste vous revenez sur des anciens. Ancien champ de bataille. Il y a des nouveaux boss. Des nouveaux monstres et tout ça. Des trucs à farmer. Et tout ça. Donc ça on ne va pas le faire. Nous on fera ça dans d'autres vidéos si vous voulez. Mais voilà. Nous on va se concentrer sur l'histoire principale. Donc on va commencer de la partie 1. Et on va continuer jusqu'à la fin. Donc village de la calamité. Champ de bataille principal. Niveau recommandé 1. Et c'est le premier qu'on fait. Vous pouviez le faire aussi dans la démo. Si vous avez joué à la démo. Dans le contexte chaotique de l'effondrement de l'Empire Han. Un groupe de taoïstes de Taiping portant des Turbants Jaunes déclenche une rébellion. Les forces de la rébellion se transforment en une vague de tueurs qui se répandent dans de nombreuses provinces de Guangdong. Un jour elles atteignent un certain village de la province de Xux. Il est temps pour vous de prendre les armes d'empêcher les Turbants Jaunes de commettre des atrocités et de sauver les innocents. Aussi vous pouvez mettre les voix en japonais, chinois ou anglais. Donc en théorie vous devriez mettre en chinois. Moi j'ai mis les voix en anglais comme ça ça m'évite de devoir lire. Car je comprends l'anglais. Mais je comprends pas le chinois. Je dois connaître 3 mots de chinois et c'est tout. Donc ouais j'ai mis en anglais. Donc si vous aimez pas les voix anglaises bah je retrouve qu'à ce que ça passe. Pour ceux qui connaissent ça peut pas être pire que les voix de Dynasty Warriors 3 je crois bien. Avec Sonjian qui était doublé en français par un marseillais. Je déconne pas. Allez sur Youtube c'est là dedans. Cherchez c'est marrant. C'est très très drôle. Ah là là la bonne époque de la PS2. En tout cas c'est parti. Village de montagne éloigné état de Languia. Province de Xux ou Xux je crois c'est comme ça qu'il prononce. Ce village désolé situé quelque part dans la province de Xux est réputé bénéficier de la protection d'un animal totem. Il possède un certain nombre de petits sanctuaires dont le plus grand et le plus important se trouve au sommet de la montagne voisine. Au milieu d'une mer de fontanelles. De fontanelles c'est quoi ça ? Le village étant proie à des bandits depuis le début de la révolte des Turbans Jaunes en 184. Le village étant proie à des bandits en 184. «Bring prosperity for all ! » 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501